Salut à tous, c'est Capitaine Flamme et nous nous retrouvons pour le tout début du premier combat du Gould Terminator saison 4 qui va commencer et je suis en compagnie de Over197 pour commenter cette rencontre. Eh bien bonjour à tous, Jean-Pierre ! Par contre, évite de crier, merci, ce serait gentil. Alors, ce combat, nous n'allons pas le commenter en entier, à moins qu'il dure moins d'un quart d'heure en fait, parce qu'il a déjà mis du temps à se lancer. Parce qu'en fait, on nous a demandé dans les votes de commenter le match de Domensey contre Ulette D, mais malheureusement c'est dans un quart d'heure, donc à mon avis ce combat-ci ne sera pas terminé. Donc, je vais déjà vous proposer le début, comme ça vous allez voir un petit peu le lancement du tournoi et comme ça, on pourra voir un petit peu comment l'ambiance du tournoi démarre. Donc, alors, on va faire un bref récapitulatif des équipes. Alors, il s'agit du combat Joel A versus Hercule B, donc je vais vous montrer. Donc, Best Sadi de Hercule niveau Sadi niveau 200, Bon Duel Feka niveau 200, Milka Zobal niveau 200, et Phénoménal Xelor niveau 200. Alors, Over1, je te laisse présenter l'autre équipe. Ouais, bah déplace la souris. Donc, c'est un Sadida level 200, Shishi Style, ça ne bouge plus, voilà. Un Ekaflip level 200, High Octane, je sais pas quoi. Un Osamodas level 200, Darkishark, et bien sûr un petit Zobal pour arranger tout, Vorks. Donc, à mon avis, une team Zobal Feka, ça va être un combat qui va durer, à mon avis, une éternité. Donc, la timeline, pardon, avec les invocations des Sadi, risque d'être assez énorme. Et s'il fait, elle nous donne l'ordre en bas à gauche, dans le chat, de pouvoir lancer le combat. Il y a un bug timeline, non, on peut pas. Quand le combat est lancé, si ça se trouve, ça va dégager. Donc, moi de mon côté, j'ai une préférence pour l'équipe dans le rouge, j'ai oublié le serveur. Donc, qu'est-ce qu'il y a ? J'ai une préférence pour l'équipe rouge, c'est quel serveur ? L'équipe rouge, c'est Hercule. Bah, je crois bien que c'est Hercule qui va gagner ce combat, parce que... Un bouclier, plus un type qui ralentit super fort, bah... Avec un Zobal... Ah non, c'est un Zobal ou un Roublard ? C'est Xelsadi Feka Zobal. Ouais, ouais. Non, je préfère en fait les bleus. Moi, je dis, à mon avis, euh... Oh non, moi, je pencherais plus. Enfin, coque, ils ont un Osa qui peut ressusciter, il y a un Yop. Il est où, le Yop ? Je vois un, là. Oula. Il y a un type qui a rien à voir dans la timeline, qui est dans le combat. Donc, le dernier... Ah, voilà. Et le combat est lancé. Et donc, premier PM d'utilisé pour ce serveur, pour le Gould Arbinator. Et première maîtrise, c'est déjà un coup critique. Et voilà, on commence déjà à planter des arbres. Et la première invocation, de la part de Joel, une surpuissante. Donc, à mon avis, c'est le combat qui va être le plus fait sur des vidéos. Parce qu'à mon avis, il y a Games, il y a Video Office et tout, qui sont en train de filmer ce combat, à mon avis. Donc, c'est pour ça, en fait, qu'on ne va pas le filmer en entier. À mon avis, vers, je ne sais pas moi, vers 7h12, 7h13, on ira sur la bonne salle pour le combat de Domensee et Uletzee. Ce sera sur la salle H. Et ce sera beaucoup plus marrant à regarder, parce que c'est une team avec un roublard de chaque côté. Et je pense que ce sera un peu plus appréciable à regarder, parce qu'ici, une team avec un Zobal. Déjà, l'année passée, les teams avec les Zobals, c'était vraiment l'horreur, parce que les combats duraient éternellement. Et, par contre, je vais vite vous rappeler les règles du Goal Terminator, la comptabilisation des points. Donc, je regarde sur mon deuxième écran. Alors, le type de victoire. Alors, il y a la victoire écrasante. Donc, c'est une victoire en moins de 8 tours, avant que le compteur affiche le tour 9. C'est une victoire écrasante. Lors d'une victoire écrasante, l'équipe gagnante récupère 20 points supplémentaires. Donc, alors, maintenant, les types de victoire par défaut. Donc, il y a la victoire parfaite, aucun mort dans l'équipe. Ça rapporte 60 points à l'équipe gagnante. Donc, si on fait une écrasante en plus, ça fait 80 points. Donc, c'est assez énorme. Une victoire à 3, un seul mort dans l'équipe gagnante, 50 points. Victoire à 2, 45 points. Victoire sur le fil, donc, quand il ne reste plus qu'une seule personne, 40 points. Victoire par forfait, 60 points. Et moins 10 points pour l'équipe perdante, par contre. Et un match nul, c'est 8 points par personnage en vie. Donc, si vous avez encore vos 4 personnages, vous gagnez 32 points. Donc, je tiens à préciser que dans le tournoi, il y a 204 équipes. C'est quand même énorme. Ouais. Et il y a 51 serveurs. Ouais, 51 serveurs. Et j'espère que dans ces 204 équipes, il y a les 4 humans qui vont passer royalement dans les phases finales. J'espère aussi. Personnellement, moi, je tiens toujours pour mon serveur. Mais, par contre, il y a une team que j'aimerais vraiment bien essayer de vous filmer. C'est la team de Brumaire avec Talata. Mais je ne sais plus si c'est laquelle. Je vais essayer de me renseigner de mon côté. Alors, les équipes. Tu peux me renseigner sur le temps. Tu regardes un petit peu la timeline. Comme ça, tu me dis s'il y a des messages de Sylphane pour dire que le combat va commencer de l'autre côté. De ? Tu regardes dans la timeline et par... Dans la timeline. Dans la zone de chat et parfois, on voit des messages en rouge. C'est les messages d'information de Sylphane. Donc, du mot 2 principal. L'organisateur. Alors, Brumaire. Je dis des conneries. Donc, le Féka, bien sûr, qui fait ces petits trucs bien chants. Comme tout Féka, qui s'appelle Féka. Qui s'appelle Féka. Il s'appelle Bondu. Comme tout Féka, qui porte le nom de Féka. Il y a Féka qui sont les vrais Féka, quoi. Pas un Féka de merde. C'est pas de bouclier, quoi. Oh, c'est bon, j'abandonne. C'est mieux. Alors, j'arrive pas à trouver ces quels serveurs. Je te l'aurais dit n'importe quand, mais j'étais persuadé que c'était Brumaire, pourtant. Ben ouais, c'est Brumaire. Alors, serveur. Brumaire. Ouais, ta la ta. Ah, voilà. Brumaire dé, par contre. Il était devant mon nez, je le voyais pas. Donc, Brumaire dé, je vais regarder dans le calendrier. Quand est-ce que ce sera ? Il n'y a pas de Brumaire dé aujourd'hui. Il y a des gros coups de feu de brousse. On est sans cru critique. À mon avis, le dernier combat qu'on filmera aujourd'hui, ce sera Silhouette vs Bowie. Celui à 21h30, oui. J'ai regardé dans les... 21h30. 21h30. Ouais, c'est Mayman A vs Elmonster B. Ouais. Alors, ouais, c'est Men... Ah non, par contre, on doit filmer à 21h à la salle G, Menalt A vs Lili B. On a reçu 10 pouces verts pour les votes. Mais par contre, il y avait aussi Bowie à la salle H à 20h45, mais ça ne va pas être possible. Donc, on va faire Menalt A vs Lili B. Ce serait possible si M. Video Office alias Healer me répondait. Ouais, mais je crois qu'il est occupé à filmer aussi, donc fais gaffe. Écris-lui un message dans la conversation, il le verra. C'est fait. Ah. Par contre, à 20h, moi, je veux, c'est pas on voudrait, c'est je veux aller voir Alma B. Ah bah, on ira voir Alma B. Je sais pas pourquoi, dans moi, j'ai l'impression que cette équipe va péter tout, mais tout. Donc, nous, on va se laisser ici pour cette première vidéo, et nous, on va aller du côté de Domen vs Hulette. Donc, on vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, on espère que vous allez apprécier le Ghoul Terminator en notre compagnie. Et on se dit à très bientôt. Salut, over one. Salut. Sous-titrage ST' 501